Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler du monde du narcissique. Donc, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va sentir qu'on sort de ce monde-là, de ce monde qui n'était pas le nôtre, de ce monde qui, finalement, n'était pas celui ni de la vie, ni des êtres humains. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, êtres humains, on a beaucoup plus de pannels émotionnels, on a le droit de s'exprimer sans être jugé. Et la première chose à faire, c'est évidemment cesser de se juger soi-même. Donc, on va arrêter de penser comme le narcissique, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Ils vont tous nous moraliser, nous dire « Ah, tu ne devrais pas faire ça, non, ça, c'est pas bien, non, ça, c'est bien, il faudrait faire comme ceci, pas comme cela, être comme ceci, etc. » Et vous le savez, tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez été, a été jugé, et tout a été quelque part élaboré pour que vous soyez coincé dans vos décisions. Et, justement, tout a été fait pour que vous cessiez de vous reconnaître, de vous identifier, de pouvoir être vous. Généralement, quand on est en contact avec des narcissiques, ce qui se passe, c'est qu'on sent très bien, qu'on ne peut pas être nous, qu'on n'est pas libre, qu'on est justement sous la vision du pervers narcissique. Donc, il nous regarde, intensément parfois même, on voit ça au niveau des mimiques faciales. Il nous accorde énormément d'attention, à ne pas confondre avec l'amour, parce que ce n'est pas parce que quelqu'un vous accorde l'attention qu'il vous aime. Au contraire, cette attention-là, elle est exagérée, et surtout, elle est là pour épier vos moindres faits et gestes. Vous avez cette impression d'être espionné, d'être critiqué en permanence, d'être jugé en permanence, ou bien vous avez la peur d'être jugé, la peur de mal faire. Finalement, vous allez stresser, perdre vos moyens, moins avoir confiance en vous-même, moins d'ailleurs savoir ce que vous devez faire ou non, vous êtes dans un état de confusion. Ils vont tout faire, en fait, pour vous donner des ordres contradictoires, pour vous dire, il faut faire comme ça et pas comme ça, et finalement, vous ne savez plus ce que vous devez faire ou non. Il y a toujours des crises, il y a toujours des moments où vous sentez que l'autre s'énerve, ou qu'il pourrait s'énerver, ou qu'on pourrait vous reprocher des choses, ou qu'on pourrait se moquer de vous, et vous ne vous sentez pas libre. Vous vous sentez contraint de rester sur vos gardes, et donc vous êtes stressé en permanence. Vous avez peur du jugement, vous avez peur, justement, que l'autre ne vous approuve pas, vous avez peur de toutes les dérives possibles, de perdre votre job, ou bien d'être en train de travailler, mais de façon isolée, d'être isolé d'un groupe, d'être rejeté par un groupe, d'être moqué. Vous avez peur aussi qu'on vous reproche des choses désagréables dans votre travail, peut-être. On vous reproche que quelque chose n'est pas assez bien fait, que votre ménage n'est pas assez nickel, que votre jardin n'est pas assez beau. On vous reproche plein, plein de choses, et notamment qui vous êtes vous est reproché. Et c'est là que ça devient grave, c'est là qu'on sait que ce n'est pas de l'amour. En fait, une personne qui vous aime vraiment vous aime pour qui vous êtes. Et ne vous demande pas d'être quelqu'un d'autre. Ne vous critique pas en permanence. N'est pas continuellement en train de regarder si ou non vous êtes en train de faire ce qui est juste. Quand vous, vous sentez que vous, vous comportez d'une certaine façon, et que c'est la façon qui a été demandée, et que vous ne savez même plus si vous, vous souhaitez vous comporter comme ça, ou d'une autre façon, vous ne savez même plus prendre vos propres décisions, sachez que là, vous êtes sûr d'être sous emprise, et surtout d'être dans une situation toxique. Les situations épanouissantes, les relations épanouissantes, les personnes qui sont bienveillantes, ne vous obligent pas à être quelqu'un d'autre que vous-même. Encore, faut-il savoir qui nous sommes. Et c'est vraiment important de façonner qui nous sommes, justement parce que le jour où nous sommes dans une situation toxique, une relation toxique, plus on se connaît soi, et moins on y tombe. Donc plus vite on en ressort, justement. Plus vite on se retrouve, et plus vite, justement, on ne dérive pas. On ne laisse pas tomber qui nous sommes. Ça va se voir, par exemple, par une personne qui, quand elle se remet en lien avec un narcissique, avec une personne toxique, la personne va conserver ses amis, va tout faire pour les voir plus, va organiser son temps différemment, va essayer, en tout cas, de trouver des temps, rien qu'à elle, ou rien qu'à lui, pour justement faire en sorte de vivre à ce moment-là, de vivre des choses différentes. Donc c'est-à-dire, c'est une personne qui sait que son épanouissement peut se faire au niveau de l'amitié, au niveau du travail, au niveau de l'amour, avec ses enfants, donc dans bien des relations. Et c'est-à-dire qu'on ne s'enferme pas à une relation. Par exemple, les personnes qui sont en couple avec une personne toxique, vont avoir tendance à laisser tomber leurs amis, à ne plus rencontrer de nouvelles personnes, à laisser peut-être même tomber leurs enfants, à rompre des liens. Et donc, justement, si vous gardez vos liens, ça montre que vous gardez votre personnalité et vos propres choix. Vous avez décidé, avant cette personne, de ne plus jamais laisser vos amis de côté. Même si vous souhaitez réellement être en couple, faire plaisir à l'autre et que ça fonctionne, et peut-être même vous êtes en train de vous adapter à l'autre. mais pas, vous n'allez pas jusqu'à perdre vos amis. Vous n'allez pas jusqu'à vous priver, peut-être de soirées, de sorties, d'activités extérieures qui vous permettront justement de vous épanouir, ou en tout cas de vous retrouver à chaque étape. À chaque crise de couple, par exemple, à chaque violence de couple, quand vous recevez de la violence verbale, elle est difficile à déterminer. Vous avez l'impression d'avoir été attaqué sans vraiment pouvoir expliquer parfois ces attaques-là. Et souvent, vous allez minimiser et dire « Oh, c'est pas grave, c'est pas important. » Et puis après coup, quand vous allez relire votre relation, vous allez vous dire « Mais déjà ça, 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 ça et ça, c'était déjà pas normal. Je n'aurais pas dû laisser passer. » Vous avez laissé passer parce que vous êtes rentré dans la pensée du narcissique. Et quelque part, vous allez devoir sortir de la pensée du narcissique. C'est-à-dire retrouver le monde normal, retrouver les relations normales. Peut-être que vous allez regarder la télévision et vous dire « Ah, des gens qui ont des relations normales. » Vous savez bien que c'est du cinéma, peut-être. Vous savez bien que effectivement, on met en scène des choses dans les films, etc., dans les séries. Mais ça représente la relation humaine normale la plupart du temps. Et donc, vous allez constater des différences et vous dire « Ah oui, je sors du monde du narcissique. » « Je sors de sa pensée. » « De sa pensée unique. » « De sa pensée jugeante. » « Moralisatrice. » « De soi-disant, c'est bien ou c'est mal. » « Et j'arrête de me juger. » « Non, ma colère n'est pas mauvaise. » « Je peux la ressentir. » « Et même si c'est de la haine, je peux la ressentir aussi. » « Et si l'autre me dit que je suis haineuse, alors qu'en réalité, moi, je sens que je suis juste en colère, je remets les choses à leur juste place. » « Et je me dis « C'est normal de ressentir de la colère si j'ai été agressée. » « Si j'ai été dans une relation toxique et que j'ai laissé peut-être un peu trop ça dériver, je vais peut-être être en colère un petit peu contre moi et un petit peu contre l'autre. » « Et c'est tout à fait normal. » Ce sont des sentiments que la plupart des êtres humains ressentent. La colère, c'est comme la faim. Il ne faut pas la juger. On sait qu'elle est là. On l'écoute. On sait pourquoi elle est là. Et on sait à quoi s'est rattachée. Et c'est en sachant tout ça qu'on sait analyser et qu'on sait prendre le son et savoir justement décider « Tiens, comment je vais réagir par rapport au fait que je suis en colère. » Je peux dire « Stop » à l'autre. Même s'il ne m'écoute pas, au moins moi, j'ai dit « Stop » et je me suis honorée à ce moment-là. Je me suis respectée. Et c'est ce dont j'avais besoin. Parfois, ce qui est important, ce n'est pas tellement comment l'autre va me répondre ou réagir ou ne pas réagir d'ailleurs. Mais c'est plutôt ce que je vais dire moi par rapport à moi-même. Si je sais dire « Stop » à l'autre, je sais qu'à un certain moment, mes limites ont été dépassées et je me repositionne en disant « Non, là, tu n'iras pas plus loin. » Même si j'estime que j'aurais dû mettre des limites beaucoup plus tôt, beaucoup plus vite. C'est souvent le cas dans les relations toxiques. On se dit après coup « Mince, j'aurais dû arrêter plus tôt » ou « C'est moi qui aurais dû rompre » alors qu'en fait, la personne ne rompait pas vraiment. Elle vous gardait sous la main pour commencer à nouveau à rejouer avec vous. Le but, c'était vous faire croire qu'il y avait rupture pour vous faire souffrir. Ça, c'est souvent le cas dans des relations toxiques. Donc, vous, vous avez dit « Stop » à partir du moment où l'autre a déclaré « Rompre avec vous. » Mais l'autre aurait voulu que vous soyez amis, que vous soyez toujours en contact et peut-être de vous voir, continuer de vous voir pour une autre raison extérieure. Mais ce n'était pas logique. Et là, vous vous êtes dit « Non, stop. » « Je préfère arrêter. » Et là, ça demande du courage. Et ça montre aussi que vous n'êtes plus manipulable. Ça montre votre force à vous. Ça montre que vous, vous avez compris que ce qui est le plus cher à vos yeux, c'est finalement votre valeur et vous-même. Et ça prouve que vous avez compris votre valeur. Et c'est ce à quoi on veut arriver après une relation toxique. Ce n'est pas grave d'avoir connu des relations toxiques. Et je sais qu'il y a beaucoup de désespoir, parfois de tristesse, suite à ça, de colère, de honte, parfois aussi, qui est ressentie suite à ça. En fait, ce n'est pas grave tout ça. Ce ne sont que des émotions. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'à travers cette expérience-là, vous allez retrouver quelque chose d'important pour vous. Vous allez le trouver et vous allez le garder. Et ça veut dire que, forcément, la vie, elle va vous représenter les mêmes challenges, donc les mêmes types de personnes, les mêmes relations toxiques, peut-être dans un autre milieu. Peut-être que ça va être avec un voisin alors que c'était avec un patron ou que ça va être dans votre vie privée ou que ça va être parmi l'amitié alors que c'était en amour. Donc, généralement, la vie, elle joue avec nous et il faut prendre ce jeu comme étant uniquement un jeu et se dire ok, la vie, c'est une coquine, elle me taquine et elle va me remettre parfois dans des situations où je pourrais à nouveau laisser rentrer dans ma vie des personnes toxiques. Mais cette fois-ci, j'ai appris de ma dernière expérience et donc, j'ai aussi davantage appris à me respecter, à me restaurer, à me sauvegarder et comme je l'expliquais, à garder des instants rien que pour moi pour justement, si jamais il y a une relation autour de moi qui dysfonctionne, je puisse plus facilement me ressortir de ça, retomber plus facilement sur mes pattes et ça veut dire sortir de la façon de penser qu'ont les narcissiques qui vous disent toujours fais ça et pas ça, qui vous embrouillent continuellement, qui vous disent des choses incohérentes et c'est un petit peu comme les fous, on va le dire clairement, ils s'attendent à ce que vous, vous adoptiez leur façon de penser. Vous avez les borderlines qui font ça aussi, qui ont des façons de penser complètement aberrantes, en tout noir, tout blanc, donc vous êtes tout gentil et puis tout d'un coup que l'est, donc évidemment que vous ne pouvez pas adhérer à leur manière de réfléchir et de penser parce que c'est aberrant et vous voyez que c'est aberrant mais ces personnes-là vont aussi peut-être vous moraliser, être peut-être aussi narcissiques donc ça existe aussi dans les troubles de santé mentale puisque là on a vraiment un trouble de personnalité, un borderline c'est un trouble de personnalité. Donc c'est tout à fait possible de se dire ah mais je pense qu'en plus cette personne elle a un autre trouble de personnalité ou elle a une maladie mentale etc. il est tout à fait possible d'avoir un trouble narcissique associé à autre chose. Donc ne vous dites pas ah mais non cette personne est plutôt comme ça, plutôt schizophrène donc forcément il n'y a pas de narcissisme derrière ou il n'y a pas et bien c'est faux et dans tous les cas si vous sentez qu'on vous fait la morale ne vous laissez pas faire. Ce n'est pas être libre qu'avoir quelqu'un qui continuellement vous fait la morale et souvent ne l'applique pas à lui-même. Regardez ça les borderlines ne l'appliquent pas à eux-mêmes et pareil pour les narcissiques les pervers narcissiques n'appliquent pas ça à eux-mêmes. Donc ça doit vous mettre la puce à l'oreille ressortir de leur monde laisser leur leur monde et retourner parmi les humains parmi la vie parmi justement les relations normales et ça devrait vous soulager de vous dire ah enfin des gens normaux ah ils se parlent normalement vous allez observer les gens autour de vous avec un oeil nouveau et avec une façon de les regarder qui est de l'ordre du soulagement vous allez réapprendre à travers des exemples qui seront autour de vous comment fonctionnent de vraies belles relations d'amitié d'amour de respect dans le travail et aussi au niveau de la famille donc c'est très important de vous entourer de personnes qui fonctionnent correctement qui sont heureux dans leur couple qui sont heureux avec leurs enfants qui sont heureux avec leur patron même si je sais parfois on a tendance à éviter ce qui nous fait mal à je ne suis pas très bien au travail alors j'évite les personnes qui sont épanouies au travail par exemple ou je ne suis pas bien en couple alors j'évite les personnes qui sont heureuses en couple c'est une mauvaise idée inspirez-vous d'eux pour justement comprendre comment ils ont fait pour que ça fonctionne entre eux comment ils ont fait pour établir des vrais beaux liens n'oubliez jamais qu'il faut deux personnes saines pour établir des vrais beaux liens et que avec les pervers narcissiques vous n'étiez que la seule personne saine dans l'histoire donc comprenez que la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné c'est juste que l'autre ne pouvait pas aimer est incapable d'être humain est incapable d'être en vie et donc reprenez votre pouvoir quelque part en vous disant ok moi je peux faire avec une autre personne je peux créer plein de choses avec d'autres personnes et je m'inspire des personnes que j'ai autour de moi et plus ça va me toucher m'inspirer et plus j'ai de chances justement de débloquer ma situation pour aller trouver ce chouette ami pour aller trouver ce chouette amour pour aller trouver cette belle expérience professionnelle parce que oui c'est possible alors imprégnez-vous des gens qui vont bien qui sont pleins de vie et qui vous montrent comment faire pour être plus heureux relationnellement et que vous sentez surtout authentique c'est important parce que nous n'avons jamais des relations authentiques dans la toxicité toute relation toxique est inauthentique par définition donc n'oubliez jamais ça inspirez-vous de ce que vous ressentez comme étant authentique faites-vous confiance enfin parce que vous allez pouvoir détecter ces personnes-là donc faites-vous confiance s'il vous plaît comme justement le pervers narcissique ne vous a jamais fait confiance donc voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort j'espère que cet audio va vous aider à avoir le moral à avoir plus de motivation pour cette journée à vous dire oui je peux m'en sortir il y a plein de personnes qui l'ont fait et je vous le dis il y a plein 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 de personnes qui ont été dans des relations toxiques qui ont réussi à se réparer on ne reste pas cassé et on ne reste pas non plus simplement parce qu'on ne veut pas se laisser blessé donc vous avez le droit de dire stop de dire non de dire je ne suis pas d'accord de montrer que vous êtes en colère de montrer que vous êtes une personne différente de ce que l'autre voudrait et de ce que l'autre essaye de vous faire devenir vous avez le droit d'être vous et c'est comme ça qu'on est vivant qu'on est humain donc s'il vous plaît restez-vous restez humain inspirez-vous de vous-même de ce que vous avez été dans le passé quand vous vous sentiez heureux parce que ça c'est au fond de vous et personne ne peut vous l'enlever et cette personne-là ne vous l'enlèvera pas et ne vous l'a pas enlevé c'est très très important voilà je vous embrasse bien fort je vous aime très fort prenez bien bien soin de vous et on se retrouvera très vite dans d'autres audios ou dans d'autres vidéos à ciao bye 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 bye